et yo 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 salut les tarfeuses salut les tarfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin hockey place au pronostic du quintet du dimanche 17 décembre direction à paris vincennes pour le prix de briard trop attelé 2700 m 16 partant réunion une course 4 indices de confiance 3 sur 5 bien petit retour sur le quintet du vendredi 15 décembre et les troubles faites et aimer deux chevaux de compléments et cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un big si yo et on écoute l'entraîneur vital ciotola big si yo a fait de la fièvre après le voyage lors de son arrivée à gros bois et j'ai dû attendre avant de pouvoir le travailler cette course va surtout lui permettre de gagner en condition avant un engagement moins relevé je veux également voir comment il se comporte lors d'un départ volté c'est pour cette raison que j'ai fait appel à franc ouvry il est toutefois préférable de l'écarter et bien c'est ce que j'ai fait en tout cas avec ce numéro un je l'ai écarté on passe au numéro 2 titan yoda et on écoute daniel wagersten titan yoda joué de malchance derrière un rival qui a cédé rapidement le 1er décembre il détenait beaucoup de ressources il est à gros bois depuis quatre semaines et c'est bien acclimaté courir sur 2700 mètres ne m'inquiète pas il a montré qu'il avait le niveau en dernier lieu maintenant il affronte des adversaires de qualité je suis très occupé en suède et il me faut céder ma place cette fois alors moi ce numéro 2 je l'ai pas retenu maintenant il est quand même en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles fait et on va lui accorder une note de méfiance on enchaîne avec le numéro 3 bocadamo et on écoute jean-françois selet bocadamo a joué de malchance dernièrement il s'est vite retrouvé derrière un rival qui est reculé mais il a fourni une excellente fin de course dans la foulée il découvre un engagement correct même si le lot ne semble mieux composé l'allongement de la distance ne devrait pas le déranger avec un bon déroulement de course il devrait prendre un deux trois pardon il devrait prendre une part active à l'arrivée alors c'est numéro 3 et lui non plus je l'ai pas retenu par contre c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés attention on passe au numéro 4 astro nascent et zac et on écoute david signé astro nascent et zac avait décompressé après une bonne tentative sur les 2100 mètres au mois d'octobre dernièrement pour sa rentrée il était fatigué en haut de la montée il va encore avoir besoin de cette course pour arriver au mieux il va bénéficier d'un meilleur engagement prochainement dimanche il restera affairez vous pouvez l'écarter eh bien c'est ce que j'ai fait aussi avec ce numéro 4 un gelé à rayé on enchaîne avec le numéro 5 king cole et on écoute christophe martens king cole s'est subitement arrêté dans la montée la dernière fois il était très tendu derrière l'autostart et a beaucoup trop tiré en début de course je pense qu'il s'est tout simplement asphyxié les examens n'ont rien révélé d'anormal il a très bien travaillé depuis il sera plus détendu sur ce parcours ses moyens ne font aucun doute et je vous conseille de le racheter ok merci pour le conseil christophe moi ce numéro 5 je l'ai gardé je l'ai mis en toute fin de combinaison on passe au numéro 6 santos de castella et on écoute stein opst falder santos de castellan a pu s'exprimer pleinement dans la ligne droite dernièrement alors qu'il aurait pu finir plus près il a bien terminé sans que son driver action les artifices toutes ses courses précédentes étaient bonnes il est resté très bien il va découvrir le départ volté mais je ne pense pas que cela le dérange j'espère le voir terminé dans les cinq premiers alors ce numéro 6 lui je les partenu par contre c'est c'est lui mon gros regret et c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible cassage en vue on passe au numéro 7 mt oscar et on écoute thomas malgrist mt oscar a bien tenu sa partie la semaine dernière sur un 2100 m après avoir été éloigné de la compétition plusieurs mois à la suite de problèmes de santé tout va bien désormais il devrait être sur la montante même en courant à une semaine la longue distance lui convient très bien il a les moyens de terminer à l'arrivée malgré la présence de bons six ans au départ bah moi il me plaît bien ce numéro 7 mais je les gardais plutôt en bout de combinaison on passe au numéro 8 hymne du gers et on écoute Jean-Michel bazir hymne du gers a joué de malchance lors de sa dernière sortie s'accrochant avec un rival alors qu'il se rapprochait bien en dehors dans le tournant final il est toujours aussi bien physiquement il évolue dans sa catégorie il est tout à fait compétitif et a les moyens de se racheter et bien je l'ai gardé ce numéro 8 c'est une chance régulière moi je l'ai mis 5e on passe au numéro 9 it's scott et on écoute alain et arlon chabat it's scott est resté très bien depuis sa victoire dans un quintet à bordeaux j'ai préféré faire l'impasse sur une course à lyon et courir ce quintet on est dans on est dans une bonne catégorie avec de l'opposition mais mon cheval est meilleur que jamais supérieur en niveau à sa victoire dans l'open des régions des cinq ans l'année dernière il est motivé avec le bonnet je pars confiant alors moi ce numéro 9 il me plaît beaucoup je l'ai mis très haut je l'ai mis troisième et j'y crois on passe au numéro 10 hacker lover et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est mathieu motier qui est parti pêcher avec son pote fabrice soulois et son autre pote d'ailleurs sébastien herneau tous les trois amusez vous bien alors ce numéro 10 c'est tout simplement lui mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête on passe au numéro 11 happy pacha et on écoute cyril chelut happy pacha a intégré mon écurie suite à des problèmes de jambes il a du travail de fond derrière lui mais n'est pas du tout démonstratif à l'entraînement j'ai donc du mal à connaître son réel degré de forme cette rentrée après bientôt un an d'absence va surtout me permettre de mieux le situer je vous conseille de faire l'impasse c'est ce que j'ai fait avec ce numéro 11 je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 12 zinco top et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur comme on l'a dit tout à l'heure c'est fabrice soulois qui est parti pêcher avec ses amis amuse toi bien alors c'est numéro 12 comment vous dirais-je c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément au cadran partant attention attention on passe au numéro 13 flaubert gd on écoute antoine l'héreté flaubert gd s'est montré décevant dernièrement à chartres où il a connu des problèmes d'allure ses sorties précédentes n'étaient pas si mauvaises mais j'avoue qu'il a du mal à retrouver la bonne carburation même s'il semble mieux à l'entraînement l'engagement est favorable et il apprécie la piste de vincennes il devra toutefois bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la cinquième place alors ce numéro 13 moi je l'ai pas retenu mais il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites et on va lui accorder une petite note de méfiance on passe au numéro 14 apio de lilly on écoute yannick henry apio de lilly a couru de bonne manière dernièrement où à l'entraînement il est parfait il se plaît beaucoup à vincennes où il avait gagné deux reprises l'hiver dernier avec une course à l'économie il doit viser le podium ce numéro 14 il fait partie de mes préférés j'y crois je l'ai mis très haut je l'ai mis deuxième on passe au numéro 15 glamour eagle et on écoute philippe gaillard glamour eagle a encore très bien couru dernièrement sur les 2850 mètres le manque de train dans la montée l'a un peu desservi il a fait toutes ses courses et ne déçoit jamais il fait toutes ses courses pardon et ne déçoit jamais il est toujours au top et les bons engagements s'enchaînent il ne lui manque pas grand chose pour trouver son jour dimanche tout semble réuni pour qu'il joue encore les premiers rôles et bien ce numéro 15 il me plaît bien je l'ai gardé et je l'ai mis exactement je l'ai mis sixième et on termine avec le numéro 16 abel du vivier et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est sébastien herlot bah comme on l'a dit tout à l'heure il est parti pêcher que ses amis amuse toi bien alors moi je l'ai mis quatrième il me plaît bien ce numéro 16 le pronostic ça donne 10 14 9 16 8 15 7 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao 1